Nous allons commencer cette prochaine présentation, va regarder, va ajouter un oeil à ce qui peut mal se passer quand on utilise des primitifs de cryptographie, mais qu'on ne l'utilise pas tout à fait correctement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça, en faisant peut-être des preuves formelles ? Donc pour vous en parler un peu plus, nous avons ici Florian et Lucas. Ternière d'applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour. Merci de vous être réveillés. C'est un véritable honneur. pour nous de pouvoir donner cette présentation ici, surtout juste après DGB et Tania. Et avant de commencer, je voudrais éclaircir quelques points ici qui ne seront pas forcément clairs dans cette présentation. La première, c'est qu'on aime la sécurité qu'on peut prouver. Et l'autre, c'est qu'Aniel Goldbach est un cryptographe excellent et ce talk ne devrait pas dire le contraire. Alors, on va commencer par parler un peu de notre motivation ici. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On va parler des preuves de sécurité et ensuite, on va montrer comment on peut les faire. Et ensuite, on va parler de choses un peu bizarres qui peuvent se passer quand on commence à essayer de prouver des aspects de sécurité. Alors, n'importe qui du premier amateur au cryptographe le plus expérimenté peut créer une crypto qu'il pourra casser lui-même, qui ne peut pas casser lui-même. C'est même pas dur. Cette citation de Bruce Schneier en dit un peu plus sur pourquoi est-ce qu'on veut pouvoir prouver la sécurité. Juste parce que vous regardez à votre propre système et que vous ne trouvez pas de faille, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faille. Et une preuve mathématique rigoureuse peut résoudre ce problème. Mais ce n'est pas si simple. Il faut bien se rendre compte des limites des systèmes de preuves qu'on peut utiliser. Je suis sûr que vous connaissez cet exemple, ce mode de chiffrement à bloc, par bloc. C'est un où vous prenez le texte en clair et vous le chiffrez chaque bloc un par un. Donc, c'est sûr, dans le sens où chaque bloc a l'air aléatoire par rapport au texte en clair. Mais à la fin, ce n'est pas forcément ce que vous vouliez faire. Ce n'est pas forcément aussi sûr que ce que vous vouliez. Un exemple un peu plus compliqué, c'est le mode CBC, le chiffrement par bloc chaîné. Là, vous avez des blocs de texte chiffré et des blocs de texte en clair. Et dans l'étape de déchiffrement, vous prenez le texte chiffré d'un bloc et vous faites un exclusif, un texte de déchiffré, pardon. Et pour des explications un peu plus compliquées là-dessus, je vous invite à regarder la présentation par Hanno du jour 1 sur TLS 1.3. Et on ne va pas rentrer dans l'état ici. Mais avant que je commence à parler de ce qu'on appelle les oracles, il faut que je commence par parler des oracles. Les oracles sont des façons d'avoir un des participants du protocole qui prend une entrée qui est vérifiable et qui vous donne à une sortie qui est vérifiable aussi. Ça, c'est typiquement fait pour faire des opérations qu'un des communicants ne peut pas forcément faire lui-même. Et si on introduit un oracle, je dis un oracle de padding à ce mode CBC, qui lui prend un texte chiffré et qui vous répond si le padding au début, les espaces qui ont été ajoutés au début ou à la fin sur le texte en clair est suffisant. C'est-à-dire, est-ce que ça suffit par un octet à un ou deux octets à deux ou trois octets à trois, par exemple ? Juste avoir cette information, c'est suffisant pour déchiffrer l'intégralité du texte. Parce que ça, ça permet de tester un octet après l'autre. Et ça, ça se permet de remonter toute la chaîne et récupérer tout le texte en clair. Donc, pour comprendre la sécurité d'un système, il faut comprendre quel est le problème qu'on essaie de résoudre et qu'est-ce que c'est la définition de la sécurité qu'on veut avoir. Après, on peut faire cette analyse et prouver que le système est sûr. Malheureusement, on ne peut pas le prouver sans avoir des suppositions initiales. Par exemple, on peut avoir le problème P et NP. Si vous arrivez à résoudre ce problème, vous pouvez sûrement devenir très riche. Et si vous avez un texte chiffré par une méthode de chiffrement quelconque et que vous avez une preuve qui dit que ça, c'est un chiffrement qui est sûr, c'est-à-dire que quand quelque chose est chiffré, on ne peut pas savoir que ça a chiffré, par exemple, zéro. Si vous prouvez ça sans aucune supposition, là, vous aurez réussi à prouver la sécurité d'un problème qui est NP. C'est-à-dire que si vous avez la clé secrète, c'est facile, vous pouvez juste déchiffrer, vous savez si c'est un zéro qui a été chiffré ou pas, mais c'est difficile, très difficile de le faire sans la clé secrète. Et ça, c'est fait dans un monde où P et NP sont différents. Si vous arrivez à prouver que P et NP sont différents, ça vous rendra très riche, mais vous ne pouvez pas forcément faire cette preuve d'un point de vue sécurité, parce que déjà, on n'a pas cette preuve ici. Donc, pour ça, il faut qu'on fasse quelques suppositions. Et Florian va maintenant vous parler de quelques-unes de ces suppositions. Bonjour tout le monde. Beaucoup d'entre vous doivent déjà connaître RSA. En voici une version simple, raccourcie. C'est assez qu'on prend deux grands nombres au premier, qu'on les multiplie, ce qui donne N. Et un autre exposant qui est à 3 dans cette exemple. Et puis, il y a des plus compliqués pour compter la clé publique. Et ensuite, on utilise aussi cet exposant pour la clé privée. Et on l'utilise aussi cet exposant pour la clé privée. Ensuite, pour chiffrer, on prend un message. On en réalise l'exponentiation à l'exponent E, on rapporte tout ça à modulo N. Et donc, comme vous pouvez le voir, le processus de déchiffrement n'est pas très compliqué. Et concernant le déchiffrement, vous prenez D en tant qu'équipement, vous l'utilisez, enfin, vous mettez le chiffré à cette puissance et vous rapporte sa modulo N également. Il y a souvent une fausse impression qui est que RSA, c'est sûr, si le problème de factoriser les nombres est difficile. Mais ce n'est pas vraiment vrai. En fait, on peut dire ça plutôt comme ça. Si ce n'est pas pratique, si je vous donne du texte chiffré et une clé qui n'est pas, qui est complètement aléatoire, c'est difficile d'extraire le texte en clair. On peut penser que ça, c'est la même chose, de dire que RSA, c'est sûr, si factoriser c'est sûr. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas. On peut se rendre compte que juste parce que c'est difficile d'extraire le texte en clair à partir du texte chiffré, ça ne veut pas dire qu'il y a des attaques possibles. Par exemple, si on n'est capable d'extraire la moitié du texte en clair et que là, on se rend compte qu'il y a du texte ASCII qui dit qu'on sait qu'on s'attend à voir oui ou non en ASCII et que vous êtes capable de déchiffrer juste le premier octet, vous allez être capable de supposer quels sont les autres octets qui sont manquants. Il y a aussi des problèmes de chaînage. Par exemple, en ASCII, si vous voulez chiffrer un petit nombre, vous prenez par exemple 23, vous prenez 23 puissance 3, modulo un très grand nombre. 23 puissance 3, c'est toujours un nombre très petit qui est plus petit que notre n ici. Et donc ici, vous avez juste en fait la valeur en cube qui est disponible quasiment en clair. Il suffit de faire une racine cubique de ça et vous obtenez le texte en clair. Alors, vous pouvez vous dire non, mais je ne vais pas chiffrer du texte en clair juste avec RSA directement. En fait, je vais utiliser un chiffrement hybride ou je vais utiliser RSA pour négocier une clé symétrique et ensuite j'utilise une clé symétrique pour chiffrer le texte parce que c'est beaucoup plus efficace de toute façon. Et de fait, c'est ce que vous feriez en vrai. Mais pensez-y un peu. Imaginons que vous utilisez des clés de 256 bits pour une version de AES par exemple. Et vous êtes un peu plus économe, vous utilisez seulement 124 bits pour votre clé RSA. Oh non, pardon, 1024 bits de RSA. 256, c'est plus petit que 1024. Et ça, ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention parce que c'est un système déterministe. Si on connaît une clé publique, vous pouvez juste chiffrer quelque chose avec cette clé publique et voir si le résultat correspond à la sortie. Donc, la conclusion ici qu'il faut retenir, c'est utiliser RSA, ce n'est pas facile de faire ça de façon sécurisée. Il y a des versions de RSA qui existent, qui sont plus compliquées et qui ont plus de propriétés de sécurité. Mais, par exemple, même pour aucune d'entre elles, on dit souvent que signer, c'est la même chose que chiffrer avec la clé privée. C'est une simplification qu'on entend souvent et ce n'est pas vrai. Pour autant que je sache, ce n'est jamais vrai pour aucune version de RSA ou de quelque chose qui s'apparente à RSA. Alors, RSA, ce n'est pas le seul système qui a des problèmes. On peut regarder, par exemple, El Gamal, qui est un très bon système de chiffrement. Mais si on ne fait pas attention ici, on peut assez facilement se retrouver à laisser fuir des octets un par un en clair. Et parfois, un seul octet peut suffire à tout dire. Imaginez des votes oui ou non. Si je laisse fuir un seul octet de ma réponse, on peut apprendre l'intégralité du vote, par exemple. Alors, il y a d'autres problèmes. Par exemple, si on prend une entrée aléatoire à partir d'un ensemble assez large, ça peut être difficile de deviner quelle était l'entrée à partir de la sortie. Mais si le set des entrées possibles est petit, dans ce cas-là, c'est assez facile de deviner quelle était l'entrée. Donc, on a souvent entendu des gens dire ça et peut-être qu'ils le savaient, mais ce n'était pas forcément évident. Et le résultat, en pratique, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de vulnérabilités un peu partout. Alors, un des problèmes qu'on a pu voir dans RSA, c'est qu'il faut, pour prouver la sécurité de RSA, il faut d'abord une définition de qu'est-ce que ça veut dire, la sécurité d'un système. Donc, il y a une notion assez vieille, qui n'est pas forcément idéale, mais qui peut marcher comme début, en tout cas. C'est ce qu'on appelle la sécurité sémantique. Ce que vous voyez ici, c'est une définition qui est dans le sens où c'est écrit en langage de tous les jours au lieu d'une formule mathématique compliquée, mais ça permet de donner une idée assez simple de ce que c'est. Si vous avez une clé publique et un texte chiffré, vous ne devriez pas être capable d'apprendre quoi que ce soit sur le texte chiffré, sauf sa longueur. Si cette propriété est vraie pour un système de chiffrement, on considère que ce système est sécurisé, dans le sens où il fournit la sécurité sémantique. Le problème, c'est que, déjà, ce n'est pas forcément facile de prouver ça pour des systèmes, si on n'utilise pas de suppositions. Et il y a une autre propriété qu'on appelle la propriété... Un de ces plus. Alors, c'est une version un peu plus complexe de ça. Mais ça, ça dit, si je vous donne une clé publique et que vous êtes l'attaquant, et que maintenant vous avez la possibilité de choisir deux textes en clair, qui peuvent être ce que vous voulez tant qu'ils ont la même longueur, vous me donnez les deux, j'en choisis un au hasard, et je le chiffre avec la clé publique, et je vous donne la version chiffrée. Vous ne devriez pas être capable de distinguer quel est le texte en clair qui a été chiffré, mieux qu'en choisissant au pif, au hasard. Bien sûr, il y a une chance sur deux que vous soyez capable de deviner le bon, ou il y a toujours une chance que vous puissiez deviner une clé privée au hasard, mais ça, ce n'est pas des modèles dont on s'inquiète, on s'inquiète si vous êtes capable de deviner quelque chose. Alors, c'est assez compliqué de prouver que ces notions sont équivalentes, mais on peut prouver que si vous avez prouvé NCPA, vous avez prouvé la sécurité sémantique. Mais à nouveau, la sécurité sémantique, c'est juste un aspect de sécurité, et ce n'est pas forcément suffisant pour ce que vous voulez. On a parlé du mode CBC au départ, où quelqu'un était capable de déchiffrer l'intégralité du texte en disant un oracle de padding. CBC fournit une sécurité sémantique. C'est simplement que cet attaque d'oracle de padding ne fait pas partie de cette définition de sécurité sémantique, et que du coup, l'attaque est en dehors du modèle de sécurité qu'on a cherché à prouver. Donc, c'est très important de choisir un modèle de sécurité approprié pour le problème. Et on a des exemples dans lesquels ça peut se produire. Par exemple, il y en a un qui est très célèbre, on ne va pas reparler, et ça, c'est des attaques par canaux cachés. Si vous êtes capable d'apprendre la clé privée juste en regardant, par exemple, au trafic sur le réseau et en chronométrant ce trafic, le chiffrement peut être aussi fort que vous voulez, il ne va pas vous aider, puisque l'attaquant peut être capable de trouver la clé. Donc, c'est pour ça qu'implémenter de la cryptographie, c'est très difficile, parce qu'il faut prendre en compte tous ces problèmes. De plus, ce n'est pas parce qu'un système est sûr par lui-même, ça ne veut pas dire qu'il est sûr si on le combine avec d'autres systèmes. Et trouver une définition de la sécurité, ça peut être un des problèmes les plus difficiles en cryptographie. Il y a des cas où c'est facile, parce qu'on a la sécurité, mais il y a des cas où c'est difficile de trouver une bonne définition de qu'est-ce que ça veut dire de sécuriser le chiffrement. Donc, regardons maintenant comment est-ce qu'on peut faire des preuves de cette sécurité. Alors, dans des cas comme ça, on ne peut pas forcément faire des preuves qui n'ont pas de suppositions, puisqu'on a ce problème du millénaire, de PNP, qui nous embête. Du coup, il faut qu'on fasse des suppositions au départ. Donc, très souvent, on définit les problèmes sous forme de jeu, dans lesquels on a un challenger, un participant, qui a une forme de défi, pardon, le présentateur nous donne un défi. Le défi va être, voilà une clé publique et un texte chiffré, donnez-moi le texte en clair. Et ensuite, on a une sorte de traducteur entre les deux. Et enfin, on a notre attaquant qui cherche à compromettre le système, et nous, on veut prouver que le système est sûr. Donc, par exemple, si on veut parler de la sécurité NCPA, d'un système de chiffrement, là, on va nous donner une forme de clé publique, et il y a une forme de jeu de sécurité. Et maintenant, l'interprète, au milieu, le traducteur, doit être capable de traduire ce challenge qui a été donné par la personne qui a défini le challenge, de façon à ce que l'attaquant, sur ce système dont on veut pour la sécurité, à ce que cet attaquant puisse attaquer ce système, et le traducteur doit ensuite traduire le résultat de cette attaque sous une forme que le challenger original pourra accepter comme quelque chose qui gagne le jeu. Et puisqu'on croit, nous, qu'il n'y a pas de façon possible de casser la sécurité, et donc de réussir ce défi, ou en tout cas que ce n'est pas faisable, on ne devrait pas avoir de réponse venant du traducteur. Donc on va regarder à des exemples, et peut-être que ça viendra un petit peu plus clair. Et on va regarder d'abord un système de chiffrement qui s'appelle L-GAMAL, qui, pas comme RSA, lui, est sûr directement dès qu'on le déploie, mais pour certaines définitions de la sécurité. Donc on commence aussi par deux grands nombres premiers, P et Q, mais eux, ils doivent avoir une propriété. P doit être 2Q plus 1. Donc c'est ce qu'on appelle des nombres premiers sûrs. On ne va pas aller dans les propriétés mathématiques de ces nombres ici, mais il y a aussi quelque chose qu'on appelle le générateur, et ici on va choisir 4 parce que ça marche toujours. Si vous choisissez un meilleur générateur, ça peut être un cas, comme j'ai mentionné au début, où vous vous retrouvez avec des bits en clair qui sont divulgués. Donc là maintenant, on va devoir faire des opérations sur les éléments où on multiplie l'élément de base et on le prend modulo P. Et on a aussi des exponents, des expositions là-dedans, et on va faire une exposition à puissance Q et ensuite modulo... Non, faire cette exposition à puissance Q, on se fait faire modulo Q. Je ne rentre pas dans les détails, mais si vous lisez le papier original et vous comprenez les propriétés mathématiques, ça a du sens. Et il y a des critères qui viennent définir si un nombre Q est sûr ou pas. On ne va pas aller là-dedans non plus. Alors, pour utiliser l'élément de base et le gamal, on part du principe qu'on a P et Q. Ils n'ont même pas besoin d'être sûrs, ils peuvent même être standards. D'ailleurs, très souvent, ils sont standards, ils sont partagés. Et le générateur de clé, maintenant, va juste prendre un exponent aléatoire X et le prendre modulo Q. Et ça, c'est la clé secrète. Ensuite, il ou elle va prendre le générateur Xi et calculer Xi puissance X. Donc ça, c'est à nouveau modulo P. Et donc, ce nombre ne sera pas absolument gigantesque. Et le résultat, c'est la clé publique. Donc, on peut voir ici que G ou Xi, G puissance X, c'est un nombre très très long et que du coup, c'est difficile de récupérer G puissance X à partir de G puissance X modulo P. Donc, ça, ça nous fournit nos propriétés de sécurité. Le chiffrement est un peu plus compliqué, mais c'est aussi faisable. On choisit un autre nombre aléatoire R, un entier. Et ça, là, on parle du coup d'un système d'attaque dans lequel on va chiffrer un texte en clair qu'on peut supposer et voir si ça correspond au texte chiffré qu'on a. Donc, on calcule, on prend la clé publique G puissance X et on calcule ça puissance R. Et à cause de la façon dont marchent les expulsions, G puissance X puissance R, c'est égal à G puissance D fois R. Et du coup, on passe le module là-dessus et cette opération est stable sous le modulo. Et ça, ça nous permet de récupérer le texte chiffré. Pour déchiffrer, on prend la deuxième partie du texte chiffré qui est G puissance XR fois M. On a juste à enlever G puissance XR. Pour ça, on calcule G puissance R et on élève ça à la puissance X. À cause des lois mathématiques, G puissance R puissance X, c'est G puissance RX. Et si on met ça à puissance moins 1, ça donne G puissance moins RX. G puissance moins RX fois G puissance RX, c'est G puissance RX moins RX, c'est G puissance 0, c'est 1. Et donc, il nous reste uniquement le texte en clair ici. Et vous avez une opération de déchiffrage. C'est tout ce qu'il y a à dire sur ce schéma, donc ce n'est pas si compliqué. Ensuite, on utilise l'assomption qu'on appelle le décisional Diffie-Hellman. On va pas dire pourquoi c'est le cas, on va juste supposer que ce système à base de puissance est sécurisé, si cette supposition est vraie. Pour ça, on va utiliser à nouveau notre système de jeu dont on a parlé tout à l'heure. Et voici le jeu complet. Alors, au début, on peut voir qu'on a notre challenger DDH qui passe à ces trois nombres, G puissance X, puissance Y et G puissance Z, à notre traducteur. Et le traducteur va nous retourner à une fonction qui permet de nous dire si 7 est égal à X fois Y. À droite, on a le jeu traduit. Pardon. On prend G puissance X qu'on donne à notre attaquant sur El Gamal. Notre attaquant va ensuite donner deux textes en clair possibles, M0 et M1. Le traducteur choisit un de ces textes au hasard. Donc, il détermine un bit aléatoire et il choisit, par exemple, Mb et il chiffre ce texte. Il prend ensuite la deuxième partie du triple qui a été passé au début, donc G puissance Y, et il dit ça à la place de Gx. Donc, ça, ça prend... Ça nous donne G puissance Rx, c'est-à-dire la deuxième partie du texte chiffré, sauf pour la partie Rx. Et ça, ça nous donne globalement la structure d'un texte chiffré El Gamal. Et ensuite, on laisse l'attaquant supposer quel était le texte chiffré, le texte en clair qui a été choisi. L'attaquant peut faire absolument ce qu'il veut tant que ça ne prend pas un temps fini. Et à la fin, l'attaquant va nous donner une supposition sur quel était le texte chiffré, quel était le texte en clair qui a été chiffré. Et le traducteur peut ensuite retourner un résultat au challenger qui dit si l'attaquant a bien choisi ou non. Alors, ce n'est peut-être pas évident maintenant pourquoi est-ce que ça, c'est une preuve. Mais on peut regarder quelques cas. Disons que l'attaquant a réussi à environ 0,5 plus epsilon, à probabilité de 0,5 plus epsilon. Donc, un peu mieux qu'une chance sur deux. Ça, ça nous apprend qu'ici, il y a ce qu'on appelle un avantage de l'adversaire, epsilon, et on va supposer ici qu'il est positif. Alors, si x fois y, c'est égal à z, dans plus de 50% du temps, alors ça, c'est une simulation parfaite du jeu NCPA, puisque la clé publique, G puissance x est complètement aléatoire. Donc, parfaitement impossible à distinguer de quelque chose de complètement aléatoire. G puissance y, pareil. G puissance z, par définition, c'est G puissance x fois y. Donc, à nouveau, une simulation parfaite. Et on a juste à prendre, on reçoit juste la probabilité de succès de l'attaquant. Dans ce cas ici, ce n'est pas un problème. Autrement, dans le cas contraire, G puissance z, il n'y a pas de corrélation avec G puissance x et G puissance y. Et donc, ce texte chiffré n'aura pas de corrélation avec l'un ou l'autre des textes en clair avec une probabilité forte. Donc, il est uniquement possible d'avoir une chance de succès de 0,5 pour l'attaquant. Et puisque ces deux choses ont une chance sur deux de se protéger, on a juste à calculer la moyenne de ces deux valeurs et la moyenne sera 0,5 plus la moitié de Epsilon. Donc, si on a un attaquant contre la sécurité sémantique ou la sécurité NCPA de El Gamal, on l'a converti maintenant en une attaque contre la supposition DDH et avec une chance de sécurité de 1,5 plus la moitié d'Epsilon. Si Epsilon n'est pas négligeable, la décision de négligeable implique que la moitié d'Epsilon n'est pas négligeable non plus. Et si on suppose que l'attaquant est capable d'attaquer DDH avec un avantage non négligeable, on peut conclure qu'il n'y a... Pardon, qu'il n'y a pas d'attaquant qui a un Epsilon non négligeable. On peut conclure qu'il n'y a pas non plus d'attaquant avec un Epsilon non négligeable contre NCPA et contre, du coup, la sécurité sémantique puisque NCPA fournit la sécurité sémantique. Preuve complète. Alors, maintenant, vous pouvez dire, mais qu'est-ce qu'on a appris là-dessus ? On a juste remplacé une supposition que notre système de chiffrement est sûr par une autre supposition qui est un peu bizarre. Alors, déjà, cette supposition est un petit peu moins complexe. Alors, dans ce cas-là, la différence n'est pas très importante. Mais, voilà une image de l'ancienne version du Uncheck TLS. Et comme vous pouvez le voir, vous ne voyez probablement rien du tout ici puisque c'est trop compliqué pour le faire tenir sur cette diapo. Et ça, c'est justement ce que j'essaie de dire ici. Ça vous permet, cette propriété, de transformer un système compliqué en un système plus petit, plus simple et mieux compris avec des suppositions mieux comprises. Et on peut partager ces suppositions. Il y a beaucoup de systèmes de chiffrement qui peuvent être simplifiés avec la supposition DDH. et de cette façon, n'importe qui qui veut essayer de casser ce système peut simplement essayer de casser la supposition DDH. Et du coup, tous ces systèmes sont cassés ou alors aucun autre ne l'est. Ça, ça nous permet de concentrer un peu cette résistance. Si vous avez vu la présentation hier sur le chiffrement post-quantique, Tania et DJB ont dit qu'un des problèmes avec les systèmes post-quantiques de chiffrement, c'est que c'était impossible de tous les vérifier puisqu'il y en avait trop. Ce genre de simplification permet de simplifier ces vérifications puisqu'il suffit de vérifier quelques suppositions initiales et ça nous permet de vérifier beaucoup de systèmes de chiffrement ensemble. Ça nous évite aussi des problèmes d'interactions bizarres si on a beaucoup de suppositions. Dans cet exemple, ce n'était pas le cas, mais dans le monde réel, on utilise plusieurs primitives. Et même si ces primitives sont sécurisées qu'on les utilise par elles-mêmes, si on les utilise communes avec d'autres, ce n'est pas forcément le cas. Et du coup, pour prouver que mon système est sécurisé, il faut que je puisse prouver que les autres sont sécurisés et que leur combinaison est aussi sécurisée, que le fait de les combiner n'a pas un trop-midi de problèmes. Ça, ça a aussi énormément de valeur quand on analyse les systèmes. Alors, on va revenir à nos problèmes de sécurité ici. Alors, ce que vous avez vu ici, c'était ce qu'on appelle des preuves basées sur le jeu. Vous avez vu le jeu, donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et ce genre de preuves est généralement plus facile à faire que les alternatives. Alors, il y a des exceptions. Et bien souvent, ces preuves sont moins intuitives, ce qu'elles impliquent est moins intuitif. Par exemple, je vais donner les exemples de NCPA et de la sécurité sémantique. On a souvent vu que... Souvent, on pensait que la sécurité sémantique, c'était plutôt simple à comprendre et que la NCPA, c'était très technique. Et bien souvent, ces preuves basées sur le jeu sont très techniques. Et c'est assez difficile de comprendre qu'est-ce qu'elles veulent dire précisément. De plus, plus les protocoles deviennent compliqués, par exemple, si vous voulez définir un système pour voter qui est cryptographiquement sûr, ces systèmes, ces genres de preuves ne marchent pas forcément à cette échelle. Dans ce cas-là, il faut parfois utiliser des preuves d'un autre système qu'on appelle des preuves basées sur la simulation. Pour ce type de preuves, on imagine une réalité dans laquelle on a quelqu'un qui est parfaitement sûr et on détermine qu'est-ce qu'on veut que chaque partie de la communication puisse savoir et on détermine l'idée que tout le monde ait des communications parfaitement sûr entre les parties. Et là, on peut prouver que notre protocole c'est ce système complètement idéal. Ce genre de preuves a souvent des définitions un peu plus intuitives, mais c'est plus facile de comprendre ce qu'elles veulent dire, mais elles sont plus difficiles à exécuter. C'est plus dur de produire ces preuves, même si on les comprend plus facilement à la fin. De plus, étant donné que les systèmes qu'on va essayer et de prouver avec des approches sur la simulation sont souvent plus compliquées, on va parfois se retrouver avec des artefacts de preuves, comme on dit. C'est-à-dire qu'on va avoir des choses dans la simulation, des choses qu'on va remarquer sur notre système qui n'ont pas forcément d'impact utile. Par exemple, on va se rendre compte qu'on va avoir, quelque part, on va générer un texte chiffré pour une clé publique, mais la clé privée n'a jamais été obtenue par personne. Ça, ça peut sembler bizarre et parfois ça a réellement une utilité. Ce n'est pas parce que quelque chose a l'air bizarre que ce n'est pas nécessaire, mais parfois ça l'est. Et ça, du coup, ça peut être un des problèmes qu'on rencontre quand on fait des preuves basées sur la simulation. Alors, au début, j'ai mentionné RSA et j'ai dit qu'il y avait des versions de RSA qui étaient plus sûres et c'est vrai, mais pour qu'elles marchent, il faut quelque chose un peu plus compliqué. Et pour ça, il faut une autre partie, autre chose qui a besoin d'être sécurisée, c'est nos fonctions de hachage. Les fonctions de hachage, c'est des fonctions, on peut leur donner une chaîne d'une longueur arbitraire et on peut obtenir un ensemble de bits qui a l'air aléatoire de taille fixe qui est dépendant des octets qui ont été donnés en entrée. Alors, je dis que ça a l'air aléatoire puisque la définition exacte et formelle de comment doit marcher une fonction de hachage cryptographique, c'est extrêmement compliqué, vous pouvez même en parler après. Et c'est très, très facile de se rater en essayant de créer des fonctions de hachage en particulier parce qu'elles ont l'air si faciles à créer. Mais ce qui est important ici, c'est que la façon d'utiliser ces fonctions de hachage a beaucoup d'influence sur comment marchent ces variantes de RSA. Et ça, c'est parce que les preuves de la sécurité de RSA ne sont pas faciles à comprendre du tout. Si on veut modéliser une fonction de hachage dans nos preuves et qu'on veut se débarrasser de toutes ces propriétés étranges des fonctions de hachage, on utilise quelque chose qu'on appelle un oracle aléatoire qui, en fait, est ici ce nain qu'on peut voir. Ce nain habite dans une boîte et il a un dé et un livre. Et si quelqu'un vient à la boîte et veut avoir un H pour un message donné, le nain regarde dans son livre et il regarde s'il a déjà répondu à cette question. Si oui, il répond de la même façon que la dernière fois. Sinon, il lance le D et ça lui donne une nouvelle valeur aléatoire qui est maintenant le H de ce message. Malheureusement, personne n'a jamais réussi à trouver une boîte comme ça avec un nain comme ça. Et ce serait assez difficile à faire puisque à chaque fois que vous calculeriez un H, il faudrait aller voir ce nain et lui demander le H. Mais le problème, le plus gros problème, c'est que ce n'est même pas une abstraction valide, ça. Et je vais vous montrer pourquoi c'est un problème. Imaginons qu'on a un système de chiffrement sécurisé et disons que H, c'est une fonction de H ou un oracle aléatoire, l'un ou l'autre. Alors, on peut simplement réutiliser notre algorithme de génération qui nous donne une paire de clés pour notre système de chiffrement et on peut réutiliser partiellement notre algorithme de chiffrement et on le modifie de telle façon. On vérifie est-ce que le message est du code valide. Non, on ne parle pas ici d'attaque d'exclusion de code mais on regarde juste est-ce que le message ici c'est du code valide. Si oui, on prend ce code à cette entrée qu'on appelle X, on essaye d'évaluer si c'est du code valide. si le résultat du code est différent de ce que H nous dit, alors on utilise notre système de chiffrement sécurisé. mais si c'est la même chose, on utilise notre clé secrète comme le texte chiffré. Alors ça peut vous sembler très très bizarre et oui, je confirme, il ne faudrait pas faire ça dans un monde réel. Mais ici, ce qu'on peut voir, c'est que ce système est sécurisé si on utilise un oracle aléatoire mais insécure si on utilise une instance d'une fonction de hachage. Si on utilise un oracle aléatoire, la probabilité que le nain obtienne la même sortie que le code qui a été donné, cette probabilité est négligeable parce que c'est choisi aléatoirement. Mais pour une fonction de hachage réelle, vous pouvez simplement prendre le code de fonction de hash et évidemment, ça va s'exécuter de la même façon que la fonction de hachage puisque c'est le code de la même fonction et là, on obtiendra la clé secrète dans le cypher texte. Donc, l'oracle aléatoire nous permet de prouver des systèmes qui sont évidemment insécurisés. Les auteurs du premier papier qui parlaient de ça ont eu des phrases assez importantes qui disaient qu'il faut que ça soit clair que cette méthodologie d'oracle aléatoire n'est pas suffisante et que ce n'est pas ça qui permet d'établir la sécurité. De plus, les auteurs ont dit ce qui s'est passé avec le modèle des oracles aléatoires ça nous fait penser à cette histoire biblique dans laquelle on illustre le process par lequel quelque chose de bien peut devenir une sorte de fétiche et ce qu'on doit faire dans ce cas-là. c'est pour ça que le serpent devait être détruit dans l'Éden mais si vous essayez de concevoir la Bible en tant que cryptographe c'est peut-être pas vraiment ce que vous essayez de faire. Si vous essayez de citer la Bible pour parler de propriétés matédiques c'est peut-être pas une bonne idée. Donc bon, ce qu'on s'est dit c'est si un des spécialistes les plus remarquables en cryptographie a essayé de limiter la confiance des gens dans l'idée de l'oracle aléatoire c'est même dans la communauté scientifique on ne sait pas vraiment quoi faire de ce modèle. Ce n'est pas énormément utilisé dans des preuves et il y a des systèmes qui ne peuvent être prouvés qu'avec ce système de l'oracle aléatoire. Donc ils ont l'air d'être sûrs mais de toute évidence comme vous pouvez le voir l'oracle aléatoire permet aussi de prouver la sécurité de protocoles non sécurisés. Donc les gens essayent de se débarrasser de ça et pour ça ils ont inventé des systèmes de signature qui n'utilisent pas le modèle de l'oracle aléatoire mais quand on fait ça il y a des trucs un peu bizarres qui ont commencé à se produire. Avec cette attaque de duplication de signature pendant la sélection des clés c'est une attaque qui permet de montrer l'insécurité de ce système à base de signature et ça ça montre que la signature d'un message sous une clé publique on peut être capable de trouver une autre paire de clés qui permettra de valider cette même signature avec cette nouvelle paire de clés pour le même message. et peut-être que ce n'est pas un problème pour votre utilisation particulière mais c'est quelque chose dont il faut être conscient. Si vous utilisez ce genre de signature il faut être conscient de cette attaque possible. Un autre exemple les signatures de Bonnet et Boyen qui sont un autre système de signatures et dans ce système les signatures sont beaucoup plus compliquées. dans notre système simple on avait juste un groupe d'éléments dans le système plus compliqué ici on en a deux et le deuxième est assez difficile à calculer et la probabilité qu'un programmeur se trompe pendant l'implémentation est beaucoup plus élevée que dans le système plus simple dont on parlait juste avant. Et donc la question est est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu'on veut avoir des systèmes qui sont sécurisés sans utiliser à des modèles dont les preuves ne sont pas établies ou est-ce qu'on va avoir des systèmes plus simples ? Donc vous avez peut-être remarqué qu'on commence à rentrer un peu plus dans la beauté de la folie des preuves et pour avancer là-dedans on va vous donner un autre outil cryptographique qui s'appelle les systèmes d'engagement Commitment Scheme en anglais. Ça ça fonctionne de cette façon on a une partie Alice qui a un message M et elle veut dire à Bob qu'elle sait elle veut dire à Bob elle veut prouver à Bob qu'elle a choisi le message M mais ne veut pas dire le message à Bob on peut imaginer qu'elle a par exemple un coffre elle écrit ce message sur un bout de papier elle le met dans le coffre elle donne le coffre à Bob et si on dit à Bob le code du coffre il peut l'ouvrir et lire le message. dans ce système on a deux messages le premier c'est l'engagement le commitment et ce message doit être un véritable engagement une fois qu'Alice a envoyé ce message elle ne doit plus être capable de le manipuler et ce message doit être caché c'est à dire que Bob ne doit pas être capable d'apprendre ce qu'est le message à partir du commitment plus tard Alice peut ouvrir ce commitment c'est une opération qu'on appelle la révélation et à ce moment là elle peut envoyer le message M et un nombre aléatoire et ça ça permet à Bob de vérifier que le commitment était bien le message alors partons au principe qu'on a ce système et qu'il est sûr et construisons un protocole un peu plus compliqué imaginons qu'ils veulent tous les deux connaître savoir si le message qu'ils ont choisi et savoir s'il est plus grand que le message que l'autre a choisi alors Alice s'engage sur M envoie l'engagement à Bob Bob s'engage sur un autre message et envoie l'engagement sur Alice M' et envoie lequel les deux gagnent le jeu du plus grand message mais qu'est-ce qui se passe si Alice n'interagit pas avec Bob qui est sympa mais à la place avec un attaquant Mallory qui agit comme ceci Mallory prend le commitment c'est et le multiplie par le générateur que Alice a utilisé et quand Alice ouvre l'engagement le commitment Mallory peut simplement ouvrir ce message comme un engagement pour M plus 1 ça c'est pas ce qu'on veut avoir avec nos systèmes d'engagement donc pour quand on prend des protocoles comme ça et qu'on les compose ensemble pour faire un protocole plus compliqué ça peut amener des protocoles qui ne sont pas sécurisés et ce qu'on veut avoir dans une définition de sécurité c'est que la sécurité la définition de la sécurité doit pouvoir contenir toutes les propriétés imaginables et doit être sûr de façon indépendante sans dépendre du contexte dans lequel on utilise cette primitive vous voyez que ça utilise ici que par exemple ici utiliser des antivol pour les vélos c'est pas composable c'est même pas sécurisé d'ailleurs donc pour faire ça on utilise des preuves à base de simulation une variante un peu spéciale de ça qui s'appelle les modèles de composibilité universelle et tout comme Florian en a parlé avant ici on a notre primitive et on a notre protocole et on prouve que notre environnement qui est tout ce qui n'est pas dans le protocole tous les autres ordinateurs tous les autres protocoles de l'internet par exemple que tout cet environnement est incapable de distinguer entre s'il interagit avec le monde réel ou avec notre monde idéal simulé donc alors c'est pas une fonctionnalité idéale c'est un peu mieux il est catholique donc il y a un peu de controverse ici ah non il fait confiance à Dieu pardon et donc ici on a une tierce partie en qui on a confiance représentée ici par Dieu et tout simplement on met notre confiance à Dieu on lui donne le message cette autorité calcule quelque chose et donne le résultat aux participants ça c'est un scénario idéal et dans une dans le vrai scénario c'est nos participants qui exécutent le protocole mais on n'a pas juste ces participants on a aussi un adversaire qui peut par exemple écouter les messages manipuler peut-être les messages ou même interrompre un participant et il interagit avec l'environnement donc on peut penser par exemple que l'environnement et l'adversaire sont la même partie le même participant ah non sont un des participants et ils veulent savoir s'ils sont dans le scénario réel ou dans le scénario idéal dans le scénario idéal on a ce qu'on appelle un simulateur et ce simulateur essaye de convaincre l'environnement qu'il est le vrai attaquant mais il interagit avec la fonction idéale qui ne va pas lui dire grand chose sur les messages que les participants lui ont donné et maintenant on peut dire que le système est sécurisé si pour tout adversaire il existe un simulateur tel que tout environnement et tous les environnements sont incapables de distinguer dans quel monde ils existent monde idéal au monde réel alors comment est-ce qu'une fonctionnalité idéale comme ça à quoi ça ressemble on va regarder les fonctionnalités par exemple pour ce commitment cet engagement Alice peut mettre le message à l'intérieur de notre 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 confiance et le message d'engagement est envoyé à Bob Alice peut faire notre révélation et ensuite Bob reçoit le message donc on va essayer de prouver ce message dans ce système de composabilité universelle dans l'environnement qui utilise un attaquant ça ça dit du coup ça envoie le le participant corrompu envoie le message à l'autre participant quand on lui dit de révéler il révèle et le receveur qui n'est pas le vrai peut répondre avec le message dans un scénario idéal le simulateur est du bon côté puisqu'il veut confirmer il veut convaincre l'environnement que c'est le vrai scénario et il travaille en collaboration avec la partie corrompue avec l'attaquant l'environnement dit au participant d'utiliser l'engagement il essaye d'envoyer à la fonctionnalité idéale ici et la fonctionnalité idéale est confuse puisqu'il n'y a pas de définition de on lui dit on lui donne un engagement mais à la place il s'attend à avoir un message donc on peut essayer d'extraire le message à partir de cet engagement et ça c'est ce que le simulateur devrait faire mais ça ça casserait la définition de sécurité de notre système d'engagement donc il ne peut pas y avoir un système à base d'engagement qui réalise cette fonctionnalité idéale et ça c'est un problème puisqu'on pense qu'il y a des systèmes d'engagement sécurisés donc la solution la plus claire et la plus raisonnable ce serait d'introduire peut-être une forme de backdoor pardon je veux dire une chaîne de référence commune une chaîne de référence commune c'est une valeur aléatoire choisie par une distribution donnée elle est choisie honnêtement mais elle existe uniquement dans le monde réel donc partons du principe que notre chaîne de référence commune commune ici est une clé et qu'on a un générateur tel que la clé publique est choisie aléatoirement et que personne ne connaît la clé secrète donc Alice peut maintenant utiliser ce système d'engagement comme avant elle détermine un message zéro elle s'engage sur ce message avec la clé publique elle prouve avec de la cryptographie un peu magique que le message en C1 et C2 c'est le même message et ensuite elle utilise ça comme son engagement le simulateur maintenant peut simplement prendre cette chaîne de référence commune mais il ne peut pas la prendre d'une distribution aléatoire à la place il va la prendre à partir d'un algorithme de génération de clé normale et donc dans ce cas là il connaît la clé secrète et donc il ne prend pas un nombre aléatoire mais à la place il les choisit de telle façon qu'il connaît X tel que G puissance X c'est H et maintenant il est capable d'extraire des bits du message à partir de l'engagement et il peut les mettre dans cette fonctionnalité idéale donc en utilisant cette cette backdoor pardon je veux dire cette chaîne de référence commune ça ça nous permet de prouver la sécurité de ce système alors peut-être que quand la NSA nous a donné CDRPG c'était pas pour nous espionner c'était simplement un outil pour prouver l'extractabilité de ces scénarios bon ils voulaient probablement nous espionner mais peut-être que non alors comme on l'a dit ces chaînes de référence commune c'est globalement des backdoors c'est très dur de convaincre les gens qu'elles sont générées honnêtement les systèmes les plus sophistiqués dans lesquels on voit des gens utiliser des chaînes de référence commune c'est par exemple dans la cryptographie Ccash et dans ce cas là il y a eu des efforts importants pour créer une chaîne de référence commune qui est probablement générée honnêtement mais bien sûr c'est impossible de distinguer et il faut Mathematic Bank soit impossible de distinguer si c'est le cas ou non donc il y a un lien si vous regardez nos slides vous pouvez regarder la vidéo sur ces propriétés là c'est très intéressant dans d'autres scénarios vous pouvez peut-être vous en sortir en sortant des nombres de votre chapeau par exemple vous pouvez dire à l'autre participant ah non moi je ne veux pas utiliser autre chose que ce genre de nombre par exemple vous avez un système de commitment de Peterson dans lequel vous avez toujours besoin d'une forme de de plausibilité sur les nombres utilisés dans votre algorithme et pour ça ce qu'on peut faire à la place c'est qu'on prend les éléments de notre nombre G et on le hache avec Cha3 par exemple et c'est ça comme un élément de groupe et c'est plausible que ce genre d'approche soit sécurisé mais c'est une autre forme de chaîne de référence commune donc maintenant qu'on a dit tout ça il est peut-être temps de conclure premièrement et ça il faut le dire dans toutes les présentations sur la cryptographie s'il vous plaît ne créez pas votre propre système cryptographique c'est très très probable que vous allez faire des erreurs il nous manque énormément de détails dans cette présentation et même si vous arrivez à implémenter un système d'une façon sécurisée pour quelques définitions de sécurité ça ne veut pas dire que vos définitions de la sécurité c'est celle que vous voulez de plus la sécurité c'est difficile et si vous en faites s'il vous plaît s'il vous plaît utilisez des preuves et soyez conscient des limites de ce que vous avez prouvé aussi le modèle de l'oracle élatoire c'est peut-être un système un cadre de preuves qui a des problèmes mais il y a des systèmes qui ont été prouvés grâce à ce système donc une heuristique comme celle-là c'est mieux que rien donc utilisez au moins ça et si vos preuves sont trop compliquées pour que d'autres gens puissent les lire elles ne sont pas forcément si utiles que ça ça c'est un gros problème avec les preuves générées par ordinateur c'est qu'elles sont souvent si compliquées que souvent personne ne les lit et que du coup on peut quand même avoir un argument qui dit qu'elles sont pas aussi convaincantes que ça peut-être moins convaincantes que des qui utilisent un modèle d'oracle parce qu'elles sont pas on peut pas les comprendre un humain ne peut pas les comprendre et avec ça on va passer aux questions merci pour votre attention alors nous avons des micros dans la salle pour les questions et si vous écoutez la traduction en direct vous pouvez aussi poser vos questions sur IRC Akint 35C3 All Day première question de l'internet alors est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus sur pourquoi pardon j'ai pas compris la question la réponse alors les gens passent beaucoup de temps pour regarder ce problème en particulier et la confiance émerge du fait qu'on a regardé énormément des systèmes de chiffrement sans trouver d'attaque ça ça augmente la probabilité que ce système soit sécurisé il y a aussi un autre argument qu'on peut faire qui est ce qu'on appelle les modèles de groupes génériques et ça c'est une notion à formaliser d'un concept mathématique qu'on a utilisé ici alors je vais uniquement montrer uniquement une définition très mathématique du système El Gamal mais on peut aussi regarder ce système en pensant à la théorie des groupes donc ça simplifie les choses mais ça demande un peu plus de connaissances préalables et ici vous pouvez voir comment est-ce que ça ça correspond à ce modèle générique de groupe donc en utilisant le modèle générique de groupe on peut voir qu'il n'y a pas d'attaque qui utilise la structure même du groupe pour être prouvé et donc ça c'est des attaques qui le fait qu'il n'y ait pas d'attaque est probablement dû au fait que Diffie-Hellman est sécurisé mais ça ne prouve pas que Diffie-Hellman est sécurisé par exemple la raison pour laquelle on veut utiliser des courbes éleptiques c'est parce qu'on pense que c'est équivalent à cette notion de groupe générique et si on utilise des groupes tellement gros avec des nombres premiers dedans c'est parce qu'il y a plus de structures dedans donc c'est un bon argument mais ce n'est pas un argument qui est parfait et bien sûr si on a des orientateurs quantiques suffisamment puissants plus rien ne marche Alors merci pour cette présentation ma question est est-ce que vous pensez que faire une preuve en utilisant le modèle d'oracle c'est plus utile c'est utile pour pouvoir ensuite créer une preuve qui elle n'utiliserait pas un oracle aléatoire et est-ce que c'est quelque chose qui a été fait ou qui arrive alors oui souvent vous commencez par prouver votre système en utilisant le modèle des oracles aléatoires et ensuite vous essayez d'enlever cet aspect mais on a vu les résultats très souvent il faut changer des choses dans votre protocole pour pouvoir supprimer le modèle de l'oracle aléatoire et ça ça ajoute de la complexité ça rend ça construit le système de façon plus compliquée et ça peut introduire des propriétés un peu étranges qu'est-ce qu'il y a sur le prochain slide alors ça c'est le slide bonus et on va parler des niveaux de sécurité si vous voulez parler de ça je crois qu'on a encore un petit peu de temps 4 minutes ah c'est suffisant on rencontre parfois l'idée qu'un certain niveau de sécurité peut être suffisant ou insuffisant et donc c'est pas si facile de penser comme ça parce qu'il y a des types de sécurité qui sont différents même pour la même définition très souvent le modèle de sécurité auquel les gens pensent c'est ce qu'on appelle la sécurité computationnelle ça ce que ça veut dire globalement c'est que si je donne à l'attaquant une certaine une certaine quantité de capacité de calcul l'attaquant ne devrait pas être capable de brute forcer la clé et de déterminer la clé par brute force donc c'est à partir de ça que les idées des clés de 128 bits ou 256 bits ou 1024 bits sont déterminées l'idée c'est en partant d'un matériel réaliste combien d'énergie il faudrait pour pouvoir factoriser la clé et on part du principe que s'il faudrait suffisamment d'énergie pour faire bouillir les océans c'est probablement pas un problème il y a aussi des systèmes qui fournissent une sécurité dite statistique et d'une certaine façon c'est beaucoup mieux parce que dans ce cas là la question n'est pas combien de puissance de calcul l'adversaire a mais combien de chance il a et si on y pense d'une autre façon la puissance de calcul doit aussi prendre ça en compte si on a une chance sur 1000 à brute forcer une clé en utilisant 2 puissance 128 opérations il faut toujours factoriser cette chance de 1 sur 1000 donc la chance statistique les paramètres de la chance statistique peuvent être beaucoup plus petits et si on a 40 bits de sécurité statistique c'est pas super mais c'est pas aussi mauvais que ce que ça peut sembler enfin il y a la sécurité dite parfaite qui est même si l'attaquant a toutes les puissances de calcul du monde et toute la chance du monde et l'attaquant a une chance absolument parfaite il est toujours incapable de casser cette sécurité le système le plus populaire là dessus c'est ce qu'on appelle les one time pad qui dit que pour tout plain text possible il y a une clé qui va chiffrer la clé privée à la clé publique qui va chiffrer le clair en texte chiffré donc c'est pas forcément très pratique mais c'est parfaitement sécurisé pas d'autres questions ? Eh bien dans ce cas teneur d'applaudissement pour le cas et Florian s'il vous plaît et Florian s'il vous plaît